C'est un opéra qui va durer une heure et quart, une heure vingt, qui est prévu, douze médiciens dans la fosse, dirigés, amplifiés, tout est amplifié, quatre chanteurs, une comédienne, un rôle qui est plus un rôle de mime, disons. C'est créé au Théâtre du Jeu de Paume, à Aix, qui est un endroit idéal, un peu protégé des conditions éclimatiques et de la rumeur du festival. C'est important parce qu'il va se développer plutôt dans des théâtres que dans des salles de concert. C'est le premier projet qui inaugure cette année le festival. Et puis ensuite, ça sera repris à partir du printemps 2012. D'abord au Théâtre de Geneliers. C'est important de les citer parce que Pascal Rambert a été une aide précieuse dans l'initiative et dans le montage de ce projet. Et puis ensuite, le Théâtre de 50 ans d'Yvelines et un peu après, le Théâtre de Lamonnet au Théâtre national de Bruxelles. Il y a une liaison assez artistique très forte entre Joël de Paume et le Théâtre national à Bruxelles. Et voilà. Et ensuite, Lisbonne, Madrid, Musica en automne 2012 et j'espère beaucoup plus. La rencontre entre Oscar et Joël s'est faite à mon initiative. J'avais proposé, j'ai rencontré Joël pour qui j'ai un respect véritable dans son écriture et son travail. Et je lui ai proposé de s'intéresser à la musique d'Oscar et de participer à la création de son premier opéra. Dans le cas de Joël, c'est assez particulier parce que j'ai vraiment, enfin je ne sais pas, j'ai un attrait personnel en tant que spectateur presque du travail de Joël. Et c'est vrai que sa manière de travailler le théâtre qui est très, très, relativement rare, c'est-à-dire que Joël Pomerad n'a jamais monté que ses textes. Donc il ne travaille pas sur l'idée du répertoire comme la plupart des metteurs en scène. Donc il a une technique d'écriture qui est très organique avec la mise en scène. Et bon, j'étais intéressé par ça. Alors le questionnant, c'était vraiment savoir s'il était intéressé pour rentrer dans un projet qui mêle à la fois l'écriture et évidemment la réalisation du spectacle. C'était presque des conditions qui étaient posées par lui d'ailleurs dès le départ. Je pense que pour lui, la question naturelle, c'était de dire « Oui, mais quelle est ma place véritable dans un processus de création ? » Et donc la question du livret était avant tout posée. Alors ça, c'est justement là où l'engrenage s'est mis en jeu. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'accord de principe de Joël de dire « Ok, ça m'intéresse de travailler sur une création d'opéra. » Et la musique d'Oscar semble me convenir. En tout cas, j'y trouve un attrait. Et la deuxième étape, c'était à la première rencontre d'ailleurs entre Joël et Oscar en juillet 2009 à Paris. Ça a été très très tôt. Joël a proposé qu'Oscar lise un certain nombre de textes qui lui proposaient d'adapter. J'en avais trois. Il y avait « Grâce à mes yeux » Paul et Louis III. Et donc, la lecture s'est faite. Il y a eu une certaine unanimité ensuite de la part d'Oscar et de ma part, disons, pour s'entendre sur « Grâce à mes yeux » qui nous semblait le texte le plus évident, disons, à passer une adaptation pour un opéra. Je pense que le rôle du producteur, il est d'abord, en tout cas tel que je l'entends moi, je n'ai pas de règle générale évidemment, il est plutôt de s'adapter aux personnalités, aux sensibilités des artistes. Donc là, je crois que je n'ai pas beaucoup de choses à apprendre à Joël. D'abord parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur sa propre expérience. Donc il a besoin de vivre et d'éprouver les choses pour, je crois, aller loin dans son travail. Évidemment, il y avait quelques règles. On savait qu'on pouvait dire qu'il faudrait beaucoup moins de texte que dans le texte de théâtre. Donc on savait aussi que la question des personnages était en jeu. Mais je crois qu'il y avait surtout, en tout cas dans ce projet-là, une conversation qui, à certains moments, s'efface pour laisser aux artistes leur capacité à apprendre vraiment les choses. Alors on a suivi tout le travail après. Je n'ai pas eu vraiment d'arbitrage à faire sur ce projet. Parce que, encore une fois, Joël est dans une grande maîtrise, en tout cas dans un grand désir. Après, je crois qu'Oscar et Joël vont passer par des phases de conversation quelquefois bliquées, parce que leur exigence n'est pas forcément au même endroit. Mais c'est à eux de résoudre ce problème. Après, moi, je peux arriver, si le désir est là de la part des artistes, pour effectivement éclairer, disons. Alors, ça a été à deux niveaux. C'est-à-dire que, d'une part, le projet était lancé entre Oscar et Joël. Il fallait évidemment lui trouver une bonne place, dirais-je, pour sa création. Et d'autre part, effectivement, des partenaires à la fois compétents, dirais-je, et financièrement solides. Il se trouve, ça n'était pas forcément un hasard, mais que Bernard Faucourt m'avait demandé d'encadrer l'atelier opéra en création en 2009, et que j'avais invité Oscar à y participer pour qu'il prenne un peu la mesure de ce qu'est l'opéra, au sens général, puisque c'était une année à Aix où il n'y avait pas de création. On était plutôt dans l'observation et le commentaire du répertoire. le crépuscule des lieux, la flûte, etc. Donc, ces questions, en fait, se sont assez naturellement posées ensuite, puisque Oscar avait cette petite expérience de l'atelier opéra en création. J'ai pu proposer et intéresser Bernard Faucourt à ce projet, qui naturellement était consolidé par le fait que Joël a une réputation et une renommée d'artiste plutôt très favorable. Donc, voilà comment les choses se sont construites. Après, évidemment, c'était une conversation qui passait à la fois par une bonne compréhension et du festival et de TM sur des enjeux communs qui ne sont pas forcément les mêmes. Et puis, comment élargir le tour de table pour pouvoir rendre viable cette production. D'abord, c'est une tradition, dirais-je. C'est-à-dire que je ne considère pas le monde musical dans les hiérarchies qui souvent l'organisent. Et je pense que les passerelles sont importantes. Donc, je trouve qu'il y a trop peu de passerelles entre, par exemple, les compagnies et les institutions. Je pense que les compagnies ont cette vivacité de réflexion et d'opérations qui pourraient souvent renouveler un peu et vivifier, disons, les institutions. Bon, je sais que les institutions ont cette prétention de pouvoir tout faire. Sans doute, elles ont plus de moyens que d'autres. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans une réflexion favorable et quand on dirige une grande institution. C'est mon point de vue. Après, avec Bernard, il y a un lien amical qui est tissé depuis de longues années. Donc, je crois aussi, en tout cas sur certains projets, il y a une autre capacité personnelle à nous entendre. Et puis, le Festival Tech, c'est un merveilleux festival pour ce genre de projet, évidemment. D'autant qu'Oscar ayant été impliqué dans l'Académie Opéra en Création, il y avait des liens qu'on avait su créer d'une manière ou d'une autre autour de ce projet, avant même que le projet soit véritablement exprimé. Évidemment, la question de la vocalité, qui est, selon moi, le principal problème de l'Opéra contemporain, c'est là où est le lieu d'échec principal. Combien de fois entend-on dire que l'orchestre est formidable et les voix restent sur notre faim ? Donc, il faut échapper à ce genre d'écueil. Bon, attention, l'écriture, c'est le compositeur. Mais c'est vrai qu'on peut quand même, en suivant un projet, pas que le producteur, quel qu'il soit. D'abord, là, il y avait une somme de producteurs, dirais-je, parce que Bernard Faucourt a été aussi très associé, très actif dans la conversation. Mais il y a aussi Francolu, qui a une grande expérience de ce type de travail, etc. Donc, on peut, disons, débusquer, infléchir certaines fois des choses qui pourraient nous paraître maladroites, ou même qui pourraient mettre en danger le projet. Après, il faut trouver un style, il faut... Et évidemment, l'opéra, contrairement à la cantate... Moi, j'aime beaucoup Matra, je trouve qu'elle est porteuse d'une énergie, et justement de choses qui peuvent, au prix d'un peu d'imagination, se transposer à la scène. En tout cas, on voit que... Après, évidemment, il fallait que Scar prenne en charge et la question des personnages, et du temps, et du lieu, etc. Et puis, aussi, rester un peu serein par rapport aux enjeux. L'opéra que fait aujourd'hui des enjeux absolument sociaux, on le sait tous, beaucoup trop fort. Enfin, comme si les compositeurs, tout à coup, jouaient leur carrière à cet endroit précis. Ça l'aide d'autant plus quand on va faire l'ouverture du Festival d'Aix. L'angle en anglais était un désir fondé et fort d'Oscar, qui, en tant que compositeur, voulait écrire son opéra et sa ligne vocale en anglais. Donc, la décision vient de là. Évidemment, Oscar est un garçon du XXIe siècle occidental. Donc, il est cosmopolite. Il a cette pratique déterritorialisée de la langue et de son travail qu'il a conduit de New York à Berlin, ou à Lord Seville, ou à Amsterdam, etc. C'était très naturel. Ce qu'il était peut-être moins pour Joël. Mais enfin, en tout cas, il y a eu quelque chose de fondamentalement... Un accord fondamental sur cette question de la langue qui n'était pas lié. Moi, j'ai toujours souhaité que ça soit déconnecté des problèmes de production, voire même de marketing. Bon. Après, est-ce que ça aide d'avoir un opéra en anglais ? Bon. On peut se poser la question, mais je ne crois pas. Enfin, en tout cas, le service de diffusion actuel n'est absolument pas basé sur la question de la langue. Pourquoi c'est bien la preuve ? Moi, j'ai toujours eu une conviction, depuis vingt ans que je fais ce métier, en tout cas avec la TM et TM, c'est que ce sont les artistes qui ont la capacité de diffuser leurs propres œuvres. Soit parce qu'ils sont porteurs d'une attente, comme un jeune compositeur comme Oscar, qui n'a pas encore une grande réputation renommée, mais qui est en train de se faire. Donc, ça crée une attente de la part des gens qui sont attentifs à ce parcours. soit parce qu'ils représentent déjà quelque chose d'assez installé, dans le bon sens du terme, dans le métier, comme Joël Pomar. C'est cette conjugaison des deux aspects qui, je pense, nous permettent, en tout cas, Festival d'Aix, Théâtes de Genneville, Théâtes de Saint-Quentin-en-Yves, La Monet, Théâtes nationale de Bruxelles, Fondation Goulbelkane et Musica d'Oeil à Madrid, et Musica à Strasbourg, pardon, puisque ce sont tous les partenaires actuels, d'être sur un accord véritable qui vient des artistes, et non pas d'autre chose que les artistes. Alors, les artistes, grâce au projet qui portent. ... 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